Nous demandons au gouvernement de créer les meilleures conditions possibles à la reprise et au renforcement de la coopération et au développement d'améliorer le climat des affaires séries et les indicateurs de Doing Business pour attirer les prix d'investisseurs étrangers d'interdire formellement les agents et mandataires publics de faire le commerce conformément à la loi qui n'autorise pas qu'un mandataires publics s'adonnent au commerce. Pour des questions à rapport avec la gouvernance, que tous les mandataires publics, les cadres et agents de l'Etat nommés par décret déclarent le patrimoine en entrant et en sortant dans les fonctions. Aussi, nous pensons que le gouvernement doit tout faire pour que les questions de corruption fassent que c'est aussi là où résident le problème. Il faut vraiment que le gouvernement gîte la corruption à tous les niveaux. Je m'adresse aussi au Parlement. Le Parlement burundi doit vraiment tout faire pour qu'il y ait des commissions pour traiter ces questions. Des commissions indépendantes où on va trouver des parlements de remouvance et des parlements de reposition, ces deux groupes de parlementaires vont nous éclairer ce qui prévaut dans ce secteur pétrolier. Parce qu'on n'entend pas vraiment la voix des parlementaires sur cette question. On dirait qu'ils sont comprises. On ne comprend pas pourquoi. A la population burundiose, on leur demanderait de développer l'esprit de résilience, mais aussi de vivre à la hauteur de leurs moyens. parce que cette situation, c'est une situation vraiment qui nous exige à s'adonner au bon principe de vivre ces rôles et moyens que nous disposons. Mais aussi, on leur demanderait de ne pas s'habituer à une situation comme ça parce que c'est de la résignation. Se résigner n'est pas une telle situation, c'est de ne pas pouvoir chercher des solutions. Nous pensons que les citoyens burundais doivent exiger d'ostrer les dirigeants de trouver des solutions adéquates à cette question. Et vous les journalistes, vous êtes le pont entre vos dirigeants et vos dirigeants. Il faut vraiment donner la parole à tout le monde. Par exemple, prenez le temps d'aller au niveau des bus, ici, avec ces marchés en train de Goujomboura. Nous voyons tous qu'il y a des lignes, des files d'attente, que ce soit au niveau des stations, que ce soit au niveau des gens qui s'alignent pour rentrer à la maison ou qui veulent aller au travail. Nous voyons que ça s'est devenu une situation normale. Non faut pas que ça soit une situation normale parce que c'est dire, non faut pas trouver la solution.